Moi, je présume que mes sentiments pointent à mes besoins. Chez l'autre personne aussi, ces sentiments pointent à ses besoins. Et donc, ce reflet-là, empathique, qui est vraiment pour moi comme un cadeau, c'est une offrande de ma présence et de ma vérification. Est-ce que je suis bien avec toi? Est-ce que je me trompe? Est-ce que c'est ça que tu me dis? Moi, c'est ça que je veux entendre. Moi, c'est ça que j'écoute. C'est tout ça que tu es en train de me dire. Je vais poser la question, puis ça, c'est la question classique. C'est très rare qu'on dise ça dans la vraie vie de tous les jours, mais juste pour vous dire comment ça s'articule, la question est la suivante. Est-ce que tu te sens comme un sentiment? Ici aussi, on cherchera à éviter le faux sentiment. Est-ce que tu te sens comme ça parce que ce n'est pas un diagnostic? C'est une question, OK? Ce n'est pas une intrusion, une étiquette, un diagnostic, un libellé ou une affirmation. C'est une question. Est-ce que je suis bien avec toi? Est-ce que c'est ça? Ce que ça fait, c'est qu'on cherche à la bonne place, puis il dit, non, ce n'est pas vraiment ça, c'est plutôt telle affaire. Ce que ça fait, c'est que ça invite à goûter en dedans. Qu'est-ce que ça goûte en dedans? Est-ce que ça goûte la fraise, le chocolat, la framboise, la vanille? Qu'est-ce que ça goûte en dedans? Puis là, je t'offre ça, cette saveur-là, c'est tout ça. Il me dit, non, non, ce n'est pas ça, c'est telle affaire. OK. Mais au moins, on cherche à la bonne place. Quand je demande des opinions, je reçois des opinions. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais recevoir une opinion. C'est correct, il y a de la place pour des opinions, mais ça ne fait pas beaucoup de connexions. Ça me donne juste une opinion. Si je veux connecter au niveau des sentiments besoins, je pointe là, puis moi, je tends vers ça. Moi, c'est ça que j'écoute. On va. On va trouver là quelque chose qui va.